Yo les devs, il est venu le temps de parler chiffres, de parler statistiques, de faire le bilan, de faire les comptes, de parler revenus, de parler chiffres d'affaires sur cette chaîne YouTube et concrètement c'est ce que l'on va faire dans cette vidéo. Je vais te présenter les statistiques de NicoDevelop et on ne va pas non parler de cette application magnifique que tu vois à l'écran, je t'en dirai un peu plus vers la fin de cette vidéo si tu me suis jusqu'au bout, mais on va parler de statistiques très clairement. Alors cette vidéo elle a une histoire, tout a une histoire au final. Dernièrement ce que j'ai fait c'est que j'ai fermé les portes de la formation Flutter que je vendais sur la chaîne NicoDevelop d'ordre global et dans un email, alors bonne nouvelle pour les personnes qui l'ont déjà acheté, elles vont continuer à bénéficier des mises à jour, ça ça ne change pas, ça fait partie du deal, mais concrètement j'ai fait un email pour expliquer pourquoi est-ce que j'allais la fermer, donc je ne vais pas en revenir sur le sujet, mais dans cet email là j'ai dit que très clairement le code promo allait s'auto-détruire avant 23h30 dimanche soir et ce qui s'est produit au final, donc les portes sont fermées. Maintenant j'ai ajouté un tout petit teaser dans ce mail là en disant que la semaine prochaine on tournait la page et on allait parler d'un sujet intéressant qui allait intéresser certainement un bon nombre de personnes, c'est comment générer Tresca avec ses applications ou ses différents services que l'on pourrait développer en tant que développeur. 10 minutes plus tard, je reçois un email d'un charmant abonné, qui je ne comprends pas pourquoi maintenant n'est toujours pas désabonné, m'insultant, m'insuriant, comme quoi j'étais un fabulateur, un arnaqueur ou encore un vendeur de rêve. Ah, imagine pas la déception que j'ai pu avoir alors que sur mon canal Telegram j'ai tendance à partager un maximum de choses, un maximum de statistiques, les différents éléments en fin de compte qui constituent aussi NicoDevelop, tout le back-end, le back-office que tu peux avoir sur NicoDevelop quand je reçois ce type de mail. Je me suis dit, attends, je suis dit être transparent, dans ces cas-là, sois transparent jusqu'au bout, ouvre ta petite application Stripe et puis affiche très clairement sur ton canal Telegram combien tu gagnes pour lamentablement fermer la tronche de ce mec pour être poli. Donc c'est ce que j'ai fait, éventuellement, tu peux retrouver la statistique sur mon canal Telegram, mais ce n'est pas le plus important. En tout cas, si ce n'est pas ce qui t'intéresse, ça veut dire que tu sais apporter de la valeur là où il y en a, c'est-à-dire sur l'information plus que sur le matu vu et ce qu'il peut apporter. Tu remarqueras la façon subtile que j'ai eue de commencer à mettre la vignette en place juste avant. Ça m'évite de faire du montage, de couper et tout le bordel. Ceci étant dit, on va parler statistiques et c'est pour ça, en fin de compte, je me suis dit autant étendre la transparence de toute la chaîne NicoDevelop sur justement la chaîne et de te partager tout ça, surtout qu'en plus c'est bientôt la rentrée, ça nous permet d'avoir une date importante sur laquelle appuyer ces statistiques et peut-être l'année prochaine refaire exactement la même chose si tu es encore là. On va déjà commencer par le nombre d'abonnés qui est sur cette chaîne-là. Depuis le 29 juillet, Google ou tout au moins YouTube a décidé très clairement d'afficher ou de ne plus permettre de cacher le nombre d'abonnés sur chacune des chaînes. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais concrètement jusqu'à maintenant j'avais toujours caché le nombre d'abonnés. Pourquoi ? Parce que je voulais que les personnes qui s'abonnent à la chaîne YouTube ne s'abonnent pas parce qu'elles voient un chiffre, mais parce qu'elles voient un contenu, parce qu'elles s'intéressent à un contenu, à un sujet, parce qu'elles sont intéressées, parce qu'elles sont en train d'apprendre et concrètement ma plus grande gratification était de voir un nombre d'abonnés alors que le nombre qu'il y avait sur la chaîne était complètement caché absolument de tout le monde. Sauf que YouTube change les règles du jeu, on n'est pas chez soi, on ne fait pas comme on veut, on ne met pas les pieds sur la table, donc du coup concrètement YouTube a affiché le nombre d'abonnés et aujourd'hui on a passé la barre des 8000 abonnés. Donc je te remercie et je te remercie plus particulièrement maintenant parce que comme tu viens ou comme tu t'es abonné sans avoir vu le nombre d'abonnés sur cette chaîne-là, ça veut dire que tu t'es abonné pour le contenu, pour ce que je propose, pour la valeur que j'ai pu apporter sur cette chaîne YouTube et très sincèrement c'est peut-être la plus grande gratification que je peux avoir de ta part parce que concrètement tu ne t'es pas fait avoir par ce qu'on peut appeler la vénimétrique ou tout du moins la notoriété qu'on pourrait avoir par exemple sur les réseaux sociaux et notamment c'est un biais psychologique un biais psychologique basé sur la preuve sociale, c'est-à-dire que quand tu vois un compte avec 1 million d'abonnés, tu as plus tendance à aller t'abonner que si tu vois un pauvre pêlo avec 100 abonnés sur sa chaîne YouTube. Je pense que pour les nouveaux créateurs ça va être un peu plus compliqué de pouvoir acquérir des abonnés sur cette base-là, à voir ce que ça va donner sur le long terme. En tout cas, chance à eux, force à eux pour les personnes qui se lancent dans cette aventure extrêmement passionnante. Alors on est 8000 et encore merci à toi et combien est-ce qu'on a gagné avec 8000 personnes sur cette chaîne YouTube ? Alors là c'est les revenus estimés sur les 30 derniers jours ou tout du moins les 28 derniers jours pour être plus précis. Mais combien est-ce qu'on a gagné en tout ? Depuis le tout début, alors NicoDeveloppe ça existe depuis 2017 quand même, donc ça veut dire qu'on a dû gagner des millions je pense, peut-être pas des millions, des milliers d'euros, des milliers d'euros. Alors combien est-ce qu'on a gagné ? Combien est-ce qu'on a gagné ? Depuis toujours on a gagné 1000 euros, un peu moins, un peu moins de 1000 euros, 941 euros. On est en voie de taper les 1000 euros, effectivement, on va bientôt taper les milliers d'euros. Alors, bon, c'est un revenu qui est amusant à analyser, mais c'est aussi un revenu ou tout du moins une stratégie qui est intéressante à voir derrière. Et l'objectif de mes vidéos, notamment des vidéos d'analyse comme ça, c'est pas simplement de te balancer des chiffres comme ça dans la tronche, c'est aussi de te permettre de comprendre un nombre de choses, et notamment pour toi aussi. C'est de voir un travail sur le long terme. Moi il y a des vidéos sur cette chaîne YouTube que je n'ai pu retoucher depuis un bon bout de temps, et notamment si on regarde un petit peu les vidéos qui me rapportent le plus de vues. Concrètement, c'est des vidéos qui n'ont rien à voir, les deux premières, avec le développement proprement en parler. C'est une vidéo sur l'auto-entreprise que je regrette d'avoir fait, parce que ça m'apporte de tout et n'importe quoi. Et pourtant, je m'adresse aux développeurs. Et concrètement, une vidéo sur le cahier des charges, qui pareil, m'apporte de tout et n'importe quoi aussi. Néanmoins, elle reste sur la chaîne, parce que si ça peut aider quelqu'un à lui apporter des informations, tant mieux. Maintenant, si ça rapporte des thunes, tant mieux aussi, mais ça ne doit pas me rapporter grand-chose. Je n'ai pas regardé les stats et puis je ne la garde pas. Je t'avouerai de toi. Moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus. Ceci étant dit, pourquoi est-ce que j'ai activé la monétisation sur cette chaîne si au final la thune, je m'en fiche un peu ? Il faut bien comprendre que derrière, il y a aussi une stratégie à activer la monétisation et je voulais tester des choses. On est développeur les gars, on teste des faits, on analyse des choses, on regarde comment ça se passe. Et notamment, j'ai entendu dire que quand on activait la publicité, on avait une augmentation substantielle du nombre de vues. Parce que, ce qui me semble un peu logique, YouTube, entre proposer une vidéo qui n'est pas monétisée et une vidéo qui est monétisée, peut potentiellement mieux proposer la vidéo monétisée. Parce que c'est son intérêt. C'est n'importe quoi. Je t'avouerai que je n'ai pas vu de différence, mais alors pas du tout, du jour au lendemain. La deuxième chose, par contre, qui me semblait, la première chose, je m'en doutais un petit peu, mais la deuxième chose qui me semblait plus intéressante, et notamment pourquoi est-ce que la première me semblait un peu foireuse comme idée, c'est que l'intérêt de YouTube, ce n'est pas de mettre en avant les vidéos monétisées. L'intérêt de YouTube, c'est de faire en sorte que tu restes le plus longtemps sur sa chaîne, enfin tout du moins sur son application. Donc, il va proposer des vidéos qui te font revenir, des vidéos qui te font consommer du contenu sur cette chaîne, enfin sur cette chaîne, sur cette plateforme. Donc, concrètement, son intérêt, c'est en priorité de t'intéresser et après, potentiellement, de proposer du contenu rémunéré le moment opportun. Et ils ont plein de statistiques là-dessus, donc je ne m'en fais pas là-dessus. Par contre, la deuxième chose qui me semble intéressante et qui me semblait comme théorie assez intéressante, c'est que comme tu te coltines une quinzaine de secondes, voire un peu plus, une vidéo un peu forcée devant justement ta propre vidéo, tu vas être raisonnablement censé de consommer un peu plus longtemps la vidéo parce que, ben voilà, tu as poireauté de 15 à 30 secondes pour regarder une pauvre puf de merde devant ma vidéo. Donc, ben, comme tu es déjà là, autant la regarder un peu plus longuement. Ce qui fait qu'on augmente un indicateur intéressant sur YouTube qui s'appelle le Watch Time, que tu as dû certainement l'entendre sur d'autres chaînes YouTube à droite et à gauche. Et ce Watch Time-là, ben, c'est un indicateur intéressant qui fait que, est-ce que la personne regarde la vidéo longtemps ou pas longtemps ? Et si elle regarde pas longtemps, ça veut dire que c'est une vidéo foreuse. Et le fait de mettre de la publicité devant, ben, fait que comme tu as déjà un petit peu perdu ton temps, ben, tu vas peut-être perdre ton temps un peu plus longtemps sur la vidéo qui est peut-être aussi tout autant pourrie que la pub qu'il y avait juste avant. Donc ça, concrètement, c'est pareil. Le fait de mettre de la vidéo d'un point de vue psychologique au niveau de la personne, enfin de la vidéo, de la publicité, ça change pas grand-chose là-dessus. Maintenant, venons-en à un autre sujet que je trouve intéressant, c'est l'audience. L'audience que l'on peut avoir sur NicoDeveloppe. Alors bon, il y a des statistiques qu'on n'a pas, mais ça, c'est pas bien grave, on s'en fiche un petit peu. C'est qui vous êtes, ce que vous regardez et quelles sont les vidéos qui contribuent à l'élargissement de mon audience. Et je vais appuyer un fait que j'ai évoqué dans ma vidéo précédente qui est que j'allais arrêter de faire du contenu technique. Donc, encore une fois, arrête de me demander de débuguer ou quoi que ce soit, je le fais plus. Terminé. Finex. Et t'as les stats juste devant. Les vidéos techniques, c'est pas les vidéos qui font connaître cette chaîne-là. C'est pas moi qui le dis, c'est YouTube. Et concrètement, c'est sur les 90 derniers jours. Sur les 90 derniers jours, c'est les plus gros contenus techniques que j'ai postés sur cette chaîne YouTube. Je me suis dit que ça allait quand même plutôt pas mal cartonner. Eh bien, non. Non. D'ailleurs, les deux plus grosses vidéos que j'ai postées sur les 90 derniers jours, dans cette partie-là, sont des vidéos techniques. C'est des vidéos qui font plus d'une heure, un truc comme ça, où je t'apprends absolument tout, je te montre tout. Eh bien, concrètement, c'est les vidéos qui ont le moins d'impact en termes d'augmentation d'audience sur la chaîne YouTube. Donc, comme j'ai d'autres objectifs pour la chaîne YouTube de t'aider différemment, ce genre de vidéos ne feront plus partie de le type de vidéos que tu vas trouver sur cette chaîne YouTube, tout simplement. Voilà. Donc, tu peux aller voir ailleurs. Par contre, comme tu regardes d'autres YouTubeurs, développeurs, peut-être que tu apprendras des éléments techniques chez les autres. Alors, pas chez Benjamin Code. Benjamin Code, c'est plus une chaîne de divertissement autour du développement. Donc, pour le coup, tu n'apprendras pas de technique derrière. Ou éventuellement, tu écouteras de l'ASMR avec un clavier, et puis une petite plage, et puis du React. Mais c'est tout ce que tu apprendras. De l'autre côté, attention, ça reste néanmoins un très bon créateur de contenu. Et il le dit très clairement, il l'a dit d'ailleurs dans une de ses dernières vidéos très clairement, qu'il allait faire de la création de contenu, spécialement pour les développeurs. Après, je ne suis pas sur les autres supports de streaming, donc pour le coup, je ne peux pas te dire ce qu'il apprend. Et en aucun cas, j'irai juger le travail d'un autre développeur. Loin de là, on a tous des compétences. Et nos compétences nous permettent d'aller là où on souhaite aller derrière. Après, nous avons Driss Ass, un youtubeur extrêmement, enfin un entrepreneur plutôt. Là, je le verrais plus comme un entrepreneur qu'un youtubeur extrêmement intéressant. Bon, je ne suis pas fan du contenu d'ordre global. Je suis assez cash. Pour le coup, je change vraiment radicalement cette chaîne YouTube en termes de contenu, mais aussi en termes d'avis. Je ne suis pas fan de son contenu, mais par contre, tu apprends quand même pas mal de choses sur le business autour des applications mobiles. Donc, pour le coup, c'est plus une chaîne business. Et puis, notamment, si tu veux avoir une très bonne formation sur Flutter, tu peux peut-être aller voir chez lui parce qu'il fait des applications Flutter. Underscore, une très bonne chaîne tech. Mais encore une fois, ce n'est pas une chaîne que je regarde beaucoup pour une simple bonne raison. C'est que je préfère apprendre des choses plutôt que me divertir. Bon, après, c'est mon choix. Chacun voit midi à sa porte. C'est une chaîne tech où, effectivement, tu vas avoir de l'actualité. Mais encore une fois, l'actualité, c'est l'actualité. Et notamment, c'est l'actualité généraliste sur la tech. Donc, pour le coup, savoir que telle personne a piraté telle autre personne, il n'y a rien d'important à apprendre derrière. Éventuellement, tu apprends le fondamental, mais ça s'arrête là. Graphic Art, un très, 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 très bon développeur que tu peux aller voir. PHP, JS, Dendro Global. Je ne pense pas trop me tromper sur sa chaîne. Il y a beaucoup, beaucoup de contenu gratuit. D'ailleurs, tu le vois, c'est une très, très grosse chaîne. 250 000 bientôt abonnés dessus. Donc, c'est énorme. Et puis, notamment, c'est grâce à lui que j'ai appris à coder aussi parce qu'il a été le tout premier YouTuber francophone ou tout du moins français à proposer des tutos sur YouTube. Donc, vraiment, va voir. C'est un bon travail qu'il fait. D'ailleurs, après, il y a le designer du web. Je ne connais pas. Donc, je ne peux pas te dire. Donc, je ne te dirai pas. Voilà. Aussi simplement que ça. Alors, je suis désolé si potentiellement le designer du web venez sur cette chaîne et regardez cette vidéo. Mais je ne pense pas que... Viens regarder cette vidéo. Je suis désolé, mais je ne te connais pas. Point barre. Vous êtes majoritairement français, ce qui me semble un peu logique vu la langue dans laquelle je parle. Et puis, notamment, vous êtes 82% des personnes à regarder cette chaîne YouTube sans être abonné. C'est quand même triste. Mais bon, tu sais ce que tu peux faire. La statistique est triste quand même. C'est triste. Je ne sais pas si tu l'as vu. Elle est juste ici. Là, 82%. Par contre, une autre statistique qui est triste, que je trouve un peu dommage, mais ça, ça reflète un petit peu le milieu du métier, c'est qu'il y a très peu de femmes qui sont dans le dev. Et pourtant, je trouve qu'on pourra retravailler avec des femmes dans le milieu du dev, bien évidemment. Je trouve que vous avez une capacité à être beaucoup plus créatrice d'originalité au niveau des solutions qu'on peut apporter sur une problématique X ou Y. Et vraiment, j'ai retrouvé ça beaucoup plus chez les femmes que chez les hommes. Je pense que ça vient en fin de compte du sexe en lui-même. Parce que peut-être qu'on n'a pas le cerveau fait de la même façon. On dit que les hommes ne savent faire qu'une seule chose à la fois et que les femmes peuvent en faire plusieurs. Je ne suis pas adepte de cette théorie, même si je le dis très souvent. Je pense que c'est complètement faux. Après, il faut me prouver le contraire. Mais concrètement, je pense que, en tout cas, de mon niveau, je suis capable d'écouter, par exemple, de faire plusieurs choses en même temps. Par contre, en termes de gestion, les femmes sont beaucoup plus efficaces que les hommes. Ça, c'est fortement probable. Enfin bon, je vais me taper pas mal de féministe après ado. J'ai pas envie de m'embêter avec ça. J'ai autre chose à faire. Donc, on va arrêter ce sujet là. Et là où, par contre, une autre statistique, tu vois, toutes les statistiques sont tristes sur cette chaîne, c'est que je commence à prendre un coup de vieux. Parce que les deux premières tranches qui sont représentées ici, les tranches de développeurs, concrètement, je suis passé au-dessus de cette tranche-là un petit peu, là, il n'y a pas très, très longtemps. Donc, concrètement, tiens, d'ailleurs, dans les commentaires, dis-moi l'âge que je peux avoir. T'as une petite, déjà, t'as une piste. T'as une piste. Mais concrètement, ouais, je suis passé un petit peu sur la barre au-dessus. Donc là, je suis sur l'âge de la raison. Mais c'est intéressant de voir ces statistiques parce que ça veut dire qu'il y a une bonne relève qui arrive sur le développement. Et j'espère pouvoir avoir un minimum d'impact, justement, sur cette relève, sur cette nouvelle personne qui s'intéresse au développement. J'espère pouvoir, justement, impacter un maximum de personnes par les différents conseils que je vais donner prochainement. Et on va en parler dans quelques instants, promis. Je finis par une dernière statistique. C'est les personnes qui sont abonnées à ma newsletter. Comme je t'ai dit, 100% transparent. Vous êtes plus de 2800 à me suivre. Donc, c'est plutôt intéressant. C'est plutôt sympathique, d'ailleurs. Je vais changer aussi la formule des newsletters. J'ai pu envoyer une newsletter quotidienne. Avant, je le faisais pour une simple et bonne raison. C'est que concrètement, je ne pense pas que tout le monde lise les mails. Notamment, tu vois, j'ai envoyé un mail ce matin. Donc là, pour le coup, il faut attendre les statistiques de la journée. Tout le monde ne lit pas les mails. Tout du moins, les statistiques qui sont affichées ne sont pas forcément bonnes avec les nouvelles normes que Apple a mises en place. Il y a beaucoup de personnes qui lisent leurs mails, par exemple, sous un Mac et ne s'est pas traqué. Et puis, tu as plein d'outils, en fin de compte, derrière, qui ne traquent pas correctement les informations. Donc, pour le coup, ce n'est pas une statistique que je vais prendre en compte maintenant. Par contre, je vais partager beaucoup de mes contenus, notamment sur mon canal Telegram. Je t'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Et bon, tu peux y accéder en passant par la newsletter parce que c'est le moyen le plus facile pour pouvoir justement donner des informations. Ou dedans, je te donne pas mal de retours. Le back-office, un vrai back-office. Tu vois, ça, c'est un back-office de développeurs sur la chaîne YouTube avec pas mal de stats. Je donne des statistiques. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'il y en a, mais concrètement, voilà, il y a des statistiques. Il y a aussi des problématiques que je peux rencontrer de mon côté au niveau, par exemple, des publicités que je peux mettre en place. Tu peux retrouver aussi des conseils, des captures de mon écran à un instant T, des packages que je peux te recommander, mes statistiques sur combien est-ce que j'ai pu gagner en l'espace d'un an avec mes différentes applications, les nouvelles applications sur lesquelles je travaille, comme tu peux voir dernièrement. Enfin, voilà, beaucoup de choses qui sont disponibles sur ce canal Telegram. Et puis, c'est aussi un moyen pour moi de discuter avec toi, te poser des questions, avoir des retours, discuter entre nous parce que tu peux répondre aux différents commentaires sur ce canal Telegram. Alors, qu'est-ce qui va se passer et où est-ce qu'on va en venir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois ? Je vais changer les contenus comme je te l'ai déjà dit. Et d'ailleurs, le prochain contenu risque de s'intéresser parce qu'on va parler effectivement d'applications, on va parler de développement encore une fois, mais on va surtout parler, on va orienter nos contenus sur comment est-ce qu'on peut aider nos applications à être plus rentables, comment est-ce qu'on peut aider nos applications à être meilleures, plus fluides, plus faciles à être utilisées. Et puis aussi, comment faire les choses bien concrètement. Et notamment, les prochaines vidéos, je ne te les tisse pas parce que concrètement, il n'y a que les personnes qui seront abonnées, qui auront les notifications, mais on va parler justement de tous ces sujets-là, de rentabilité, d'amélioration des différentes applications. Et aussi, autre chose, je vais changer l'offre principale parce que je t'avais dit que notamment la formation Flutter allait disparaître. Il y a une nouvelle offre qui va arriver, qui est déjà présente. Certaines personnes y ont déjà accès d'ailleurs, ont déjà commencé à s'abonner. Et concrètement, ce nouvel accès va t'apprendre à devenir développeur. Alors, tu auras toute la partie technique qui va être inclue justement là-dedans, mais va aussi t'apprendre à rentabiliser tes applications. Va t'apprendre aussi, et je vais t'accompagner pour ça, à faire en sorte que tes applications soient rentables. Tu vas intégrer une communauté dans laquelle tu vas pouvoir retrouver beaucoup d'outils. Je ne t'en dis pas plus maintenant parce qu'il n'y a que les personnes qui sont abonnées à la newsletter qui peuvent avoir ce type d'informations, mais concrètement, c'est un accompagnement qui sera beaucoup plus personnalisé, qui va t'emmener de presque zéro parce que si tu n'as pas de compétences en développement d'applications aujourd'hui, alors c'est plus orienté à l'application mobile bien évidemment, mais si tu n'as pas de compétences en développement d'applications mobiles aujourd'hui, tu vas apprendre de zéro à développer tes premières applications jusqu'à les rentabiliser pour les pousser en fin de compte sur les différents stores. Donc voilà un petit peu où est-ce qu'on va s'orienter dans les grandes lignes. En tout cas, je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo qui va sortir pour justement te donner des petites informations sur les applications mobiles que tu peux mettre en place en termes d'interaction, rentabilité. Et sur ce, je te dis à plus tard. Ciao, bye.